Je les ai vus en septembre, Rick il était un peu timide et gêné, Stivo a dit que ça allait mieux. Oui, en fait on était dans la même position que toi. Et Tom vous adore, Tom c'est moi. Oui, Tom, mais oui. Et il vous adore. Mais oui, tu veux, c'est drôle parce que l'été dernier justement on avait un spectacle avec eux. En Italie. Oui, c'est ça, on s'est vu et on l'a fait. C'est la même question que toi, pourquoi on s'aime, pourquoi il y a... Ils avaient mis Simple Plan et Simple Fortune. Il y a rien, on est tous des amis. Maintenant on est cool. Je sais pas pourquoi. Tout ça c'est ce qu'ils vont dire. Je sais pas ce qui est arrivé, mais là tout va bien. S'il y a déjà eu quelque chose, il n'y a plus rien. C'est réglé, c'est enterré. Voilà, faut que vous organisiez une petite tournée ensemble là, entre les canadiens. D'ailleurs, on... Some Plan 41. Moi je pense que ça pourrait bien aimer les enfants. Ouais, ouais. Ouais, les twitras, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça me connaît une fille et puis tout ça. Puis on est tombé sur Natasha, on en avait beaucoup sa voix et puis tout ça, quand on le contactait, était disponible, elle l'adorait la chanson et tout ça. Puis, je pense qu'on voulait aussi prendre les gens par surprise un peu pour faire des choses qui est nécessairement comme super prévisibles un peu, de faire quelque chose qui va être un peu plus, comment je peux dire, ben c'est ça, plus une surprise et plus spécial et tout. Puis qui fait que c'est un peu deux mondes différents qui fusionnent ensemble. Donc, on trouvait ça cool, puis sa voix est incroyable, puis Abril a aussi une super belle voix. Mais on trouvait ça cool de changer un peu la donne parce qu'on travaillait beaucoup avec Abril avant et tout. Donc, on devait... Mais pour ça, il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup de gassitions. Il y a les deux côtés. Fait que là, tu as Alex dans All Time Low qui est un peu plus... Oui, il est super allé. Il est super allé. Weezer, un idole, mais quand même un peu plus le même style. Puis ensuite de ça, tu as Kanan qui est complètement différent. Natasha, qu'on est allé chercher d'un autre monde. Fait qu'on essaie des choses. Oui, oui, oui. Très bon. Très bon, on est des grands fans. C'est ça, non, mais c'est... Tu as l'air dans tes albums, tu sais, c'est sûr. Tout le monde écrit, puis tout ça. Il y a des chansons qui vont pas vraiment avec le groupe, puis que j'aime beaucoup. Fait que j'ai un petit studio chez nous, j'en rejuge ça, et puis je mets ça sur le web. C'est super ça. Ah ben, on a vu que c'était gratuit. Tout le monde a téléchargé. Ben oui, exact. C'est super. C'est gentil. C'est l'écriture. C'est vraiment l'écriture. C'est ça. Vous prenez votre temps. Il faut du temps pour l'inspiration. Ben, c'est prendre le temps aussi. Mais quand tu fais ça, c'est pas nécessairement les grosses nouvelles. Comme, ah, on a fait une chanson aujourd'hui. Mais là, on peut pas la faire entendre tout de suite, évidemment. Fait qu'on délait les nouvelles. C'était pour un peu donner le ton au disque, pour montrer aux gens que d'abord, on travaillait sur un album, puis il y avait des nouvelles chansons, puis un peu donner un peu la direction de l'album. Puis on trouvait Sam Toon qui était très bonne live, qui donnait une sorte de bon indice sur comment l'album serait. Puis aussi, juste avant le studio, c'est tout le temps bon de jouer live une nouvelle chanson pour s'habituer et tout, pour vraiment être capable de la faire former de la meilleure façon dans le studio, donc c'est un peu ça l'idée. En fait, le seul moment où on répète, c'est quand on est sur le point de sortir un album. C'est le seul moment. Fait qu'on répète environ deux semaines à tous les trois ans, à peu près. Fait que là, on a répété les nouvelles chansons avant de partir en tournée pour faire la datation album versus live. Et puis là, c'est les spectacles qui ont répété. Vous dites oui, ma préférée c'est celle-là. Un peu ça. Comme on choisit les préférées de la foule, on choisit des fois des nouvelles chansons qu'on a envie de jouer. Celle-là va aller là. Celle-là va bien avec celle-là. Après, on met ça comme ça. C'est pas une grosse science. Mais on y pense ça. Celle-là, c'est l'autre qui se fait « I'd do anything ». En fait, ça va très bien. Ils ont vraiment l'air complice, hein? Avec des frais. C'est sûr que, à certains moments, il peut y avoir des prises de décisions où tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais ça s'arrête là, il y a personne qui s'engueule et qui se met à détester. La clé c'est vraiment d'en parler, de communiquer, de réaliser que le groupe en tant qu'unité est plus important que chaque membre. C'est vraiment comme le but puis le long terme est plus important que les petits côtés, que tous les gens peuvent avoir des fois de vouloir penser à eux en premier alors que le groupe c'est vraiment ça la clé. Je dirais que depuis le départ c'est une volonté qu'on a de le faire comme ça. On pense pas que c'est important toujours que Pierre soit en avant, malgré que c'est un super bon frontman puis un super bon chanteur et tout. C'est sûr que c'est une énorme partie du groupe mais en même temps on trouve que tous les membres ont quelque chose d'intéressant en frère et ont une belle personnalité aussi. On trouve que dans le fond les fans ont intérêt à découvrir chaque membre parce que ça offre un fond plus de dimension, plus de personnalité aux bandes donc c'est beaucoup plus cool qu'avoir quatre membres un peu faceless, c'est facile. Honnêtement on n'aurait pas fait grand chose, c'était plus facile y penser avant, c'est pas au plan, c'est parce qu'il était... On va parler des mots, c'est assez bon. Lui était en droit, moi j'étais à l'école d'ingénierie mais en ce moment si on n'avait pas le groupe on serait dans l'arbre comme on dit au Québec. Vous aurez peut-être continué les études, je ne sais pas. Moi je pense qu'on a retrouvé une façon de l'impliquer dans la musique, c'est sûr, parce que ça a vraiment été une autre façon de l'impliquer. On a fait un show bénéfice dans notre ancienne école puis c'est dans ce cadre qu'on l'a revu, c'était agréable de voir où tout a commencé dans le fond pour la band. Notre amour pour la musique vient de loin, c'est clair. Et après il y a David qui vous a rejoint ? Oui, c'est ça, mais pas très très longtemps après. Quelques mois après, ou près de 1 an jusqu'auci. Oui, c'est ça. Oui, non, mais à un moment donné il faut choisir sur un nom. On s'était dit que dans le fond ça représentait le groupe parce que c'était une façon simple de ne pas avoir un job à veston cravate tous les jours. C'est une façon simple de s'amuser. D'ailleurs il y a un film qui s'appelle Simple Plain. Ben oui, on l'a volé de là. Il n'y a pas de demande. C'est bon. On a le vu d'ailleurs sur le site officiel The Simple Plain. Il y a plein de noms différents. Ben oui, c'est ça. En France c'est Les Simple Plains. Les Simple Plains. Je mets souvent Les Simple Plains. Mais c'est Juste Simple Plains. Ça fait partie un peu sur le site web du concept de la pochette. Il reste encore deux skins différents. Il y a une question que j'ai aussi par rapport à la pochette. Il y a sur un coussin, on voit c'est écrit Chuck. Oui, c'est le coussin Chuck. C'est la même. J'ai bien regardé, c'est la même police. C'est le même style que l'album Chuck de Sum Fortune. Et je voulais savoir si c'était... Ah, c'est un mazar total. C'est une fan qui a fait un oreiller. Je l'ai amené pour mettre sur la pochette. Pour avoir des éléments qui sont... C'est du Japon. Oui, c'est le Japon. C'est le Japon. C'est le Japon. C'est le Japon. La bouffe française, c'est très bonne. On en a à côté de chez nous aussi. On adore la bouffe ici, c'est clair. Mais au Japon, c'est parce que c'est un petit peu plus particulier quand tu es là. C'est quoi nos plats français préférés ? C'est une bonne question. C'est quoi vos plats français préférés ? Qu'est-ce qui est typiquement français qui est... Les escargots. Les escargots, c'est bon. Personnellement, moi, j'aime pas très bon. Foie gras, c'est du foie gras. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est très bon. C'est très très bon. Il faut avoir le portefeuille qu'il suit, mais... Oui, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup toutes les sauces. C'est vrai. Et puis, il y a des gâteaux français aussi. Oui, alors ça, c'est clair. Les passeries françaises, c'est du foie gras. Les macarons. Je sais pas si vous avez déjà été les macarons aussi. David a de tort les macarons. Il est très platus. Il aurait pu d'en parler. C'est piquant de taterri. Ça, c'est bon. C'est en bosse. Et... C'est piquant de taterri en bosse. Ben oui, c'est bien. On en a un. On en a un. Bonjour les fans français. Bonjour, c'est Chuck. Et Sébastien. C'est vos plans, évidemment. C'est clair. Mais... Premièrement, un gros merci de nous supporter depuis tant d'années. On vous suit sur Twitter. On regarde vos messages. Mais je crois qu'il y a... On vous voit au spectacle. Hier, c'était trending. C'est vos plans. Parce qu'on s'en venait en France. Alors... Merci énormément. C'est sûr que pour nous, la France, on a une relation particulière avec vous. Les petits cousins. Hein? C'est clair. Après, c'est nous vos cousins, c'est ça? C'est ça. C'est définitivement un pays très spéciale pour nous. Puis on adore jouer pour vous. Puis on va revenir bientôt faire une tournée, je dirais, partout. Extensive. Extensive. Partout en France. Expensive. On va couvrir beaucoup de territoires, beaucoup de villes. Encore plus que la dernière fois. Ça fait longtemps que vous nous en parlez. Puis c'est promis que cette fois-ci, on va le faire. On a très hâte. On jouera qu'en scène aussi à Paris. Oui. On va nous voir. Venez nous dire bonjour. Puis on vous remercie. Puis vous avez fait aussi de jet lag un gros succès. Oui. Mais tu veux, les Français ont compris. Si vous voulez qu'on vienne jouer, la chanson va bien à la radio. C'est la meilleure façon. On revient. Appelez. Faites des requests. Impliquez-vous. Allez voir les fansites. On vous supporte. Allez voir les fansites. C'est important. Toutes les nouvelles. Puis on l'apprécie. C'est tout. Merci. Merci. Bye. Super.